Musique Le dernier voyage du capitaine Cook. A notre retour, nous trouvâmes le peuple fort changé depuis que nous l'avions quitté. Il faut peut-être imputer cela au fait que M. Cook fit couper en petits bois de chauffage les bâtons dressés dans le cimetière. Ce bois étant plus commode à récupérer que celui des montagnes. Tandis que nous réparions le mât de misaine à terre, le peuple se livra des rapines. Nous avions reçu l'ordre express de ne surtout pas faire feu. La nuit, du 13 au 14, un canot de la Discovery nous fut dérobé. C'était le meilleur dont nous disposions et quand, au lever du soleil, je rapportais le vol au commodore Cook, celui-ci pourvut aussitôt six canots d'équipage avec forces armes d'épaule et armes blanches. M. Cook comptait prendre le roi en otage sur son navire aussi longtemps que le canot n'aurait pas été retourné. Alors qu'il tirait le roi hors de sa cahute pour l'amener à la plage, une vieille femme tendit entre le roi et M. Cook un tissu signifiant au capitaine qu'il ne devait l'outrepasser. M. Cook voulut arracher le roi avec violence, ce à quoi le peuple rétorqua à coups de jets de cailloux. Lui, qui n'a guère été vénéré à l'instar d'une divinité, fulmina, leur déchargea dessus le plomb de son fusil à deux coups, saisit de rechef le roi par la main et franchit le tissu. Un sauvage se tenant juste derrière M. Cook le frappa à l'épaule droite et au flanc gauche vers le cœur. Comme M. Cook tombait à terre sans vie, l'équipage des canots ouvrit le feu sur le peuple. Le lendemain matin, soit le 15 février, M. Clay envoya M. le lieutenant King et M. l'aspirant Vancouver dans cinq canots lourdement armés, arborant les drapeaux blancs avec pour mission de demander aux indigènes le corps du capitaine et de se réconcilier avec eux. Ils s'y engagèrent et rapportèrent le lendemain un bout de tête, plusieurs morceaux de jambes rongées et la main droite de M. Cook que nous reconnûmes à la blessure au pouce qu'il s'était faite lors d'une séance de chasse tandis que nous faisions le relevé des côtes de Terre-Neuve. M. le capitaine Claire leur fit des présents et leur empremiait d'autres plus grands encore s'ils rapportaient davantage de morceaux.